On fait cette réunion pour que les parents sachent aussi ce que nous on a entendu lundi dernier. Et faire voir aussi que les chiffres de l'école qu'on donne soient à peu près réels, même si on nous dit que c'est faux. Et on essaye de se battre pour éviter la fermeture d'une classe dans notre école. Et qu'ils arrêtent, qu'ils veulent fermier l'école dans un maximum de trois ans. On va présenter les trois propositions qui nous ont été faites mardi dernier, pour ceux qui n'étaient pas là. Il faut répéter un petit peu. Bon, en gros, nous, on l'a ressenti comme la finalité, c'était la fermeture d'école. C'est un objectif plus ou moins lointain, mais d'ici deux, trois ans, on a bien compris que c'était la fermeture d'école. Au maximum, la rentrée de l'école. Voilà. Donc du coup, ils nous ont pas trop loin d'ici. Et je suis aussi des réunions et des syndicalistes. Je siège dans la réunion, ce qu'on appelle la carte scolaire, où sont décidées les ouvertures à fermeture de classe. J'y suis depuis 14 ans, donc je connais un petit peu le fonctionnement. Et je suis les écoles de tout le département. Voilà. Donc en fait, j'entends bien ce qu'ils vous ont dit. Je pense que votre mobilisation commence à porter ses fruits. Dans la mesure où j'entends les premiers reculs de la mairie. Mais je vais vous resituer un petit peu tout ça pour que vous compreniez bien comment ça se passe. D'abord, on va rétablir la vérité sur plusieurs choses. D'abord, les chiffres. J'expliquais la réunion la semaine dernière. En fait, je vous ai amené des documents là, qui sont des documents publics et officiels, qui sont la moyenne du nombre d'élèves par classe dans le département. D'accord ? En Ardèche, il y a en moyenne 21,55 élèves par classe. D'accord ? Donc la moyenne de 25 qui est donnée à Ovena, comme si vous donnez les grandes communes, c'est un objectif qu'atteint l'inpréteur de l'académie. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui l'impose aux communes en disant, moi, je veux 25 maximum par classe. Mais partout, en Ardèche, la moyenne, ça reste une moyenne, ça sort de disparité, mais c'est 25, 21,55. Donc ce n'est pas scandaleux qu'à Ovena, l'année prochaine, en fonction des prévisions, on est 21,3 élèves par classe. 60 élèves par classe, on ne touche pas. Mais que fait la mairie d'Ovena ? Elle suit les instructions et les conseils de la inspection académique, qui est d'organiser la pénurie d'élèves en remodifiant la sectorisation, c'est-à-dire en enlevant des élèves artificiellement, en imposant des inscriptions de petites sections ailleurs, parce que je ne savais pas qu'il y avait deux droits différents pour les parents dans cette école, c'est-à-dire ceux qui ont le droit, qui ont des grands enfants dans l'école, qui ont le droit d'inscrire leur enfant, et puis les autres. La semaine dernière, on a fait la liste des écoles à étudier à la fermeture et à l'éducation, voilà ce qu'a dit l'inspecteur de l'académie. On parle de l'école de Baza, et j'interviens, et je leur dis, écoutez, ils disparent très bien, donc on tombe à 60 élèves. Donc il n'y a pas lieu de fermer. Et l'inspecteur de l'académie nous dit, écoutez, la mairie nous a dit que tu aurais 50 élèves, donc la mairie, je ne sais pas, elle restructure un peu son auto scolaire, donc on fera une fermeture sur 50 élèves. Il y a peut-être une raison, mais en fait, la justification, pourquoi elle est facile, c'est la faute de l'inspection académique. L'inspection académique nous dit, c'est la faute de la mairie qui modifie les choses, vous voyez ? Donc, est-ce qu'on voit la balle ? Et les contradictions sont faciles à lever, en fait. Que de la réduire, c'est-à-dire d'enlever la présence d'un service public à un endroit où en plus, quand même, on est à deux pas, d'une école privée énorme, enfin voilà, là, après, c'est défense du service public, c'est encore un autre débat, mais tout le monde y tient, en tout cas, parce qu'on a fait d'autres choses. Et il est encore possible de faire basculer en tant que citoyen, de dire, on y tient notre quartier, à notre école et à la présence du service public dans l'école, quoi. Montrez que là, on peut peut-être faire un autrement plus fermé, vous comprenez, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça, ok, mais non, du coup, il faut savoir ce qu'on doit faire. Il me semble d'abord, la première action, c'est demain. Demain, il y a une réunion avec la maire de la Roche, et c'est vous qui invitez. Donc le syndicat peut être invité, les élus peuvent être invités. Parce que jusqu'à présent, la stratégie, ça a été de donner qu'un son de cloche. Mais quand j'ai dit cloche, c'est cloche. Non, je suis méchant. Mais en réalité, c'est ça. Et un deuxième danger qui se profile, alors, on a l'expérience à Obena, de ce qui s'est passé à Pondobona. À Pondobona, ils ont, sans discuter avec personne, ils ont imposé la fusion aux parents et aux enseignants, mais ils n'avaient pas le débat que vous avez eu. Et nous, un conseil municipal nous a dit, le conseil d'école a décidé, c'est fait, il s'applique sur le conseil d'école pour fermer. Et je le compte rendu devant Mme Roche la dernière fois, de nouveau, il nous marque, si le conseil municipal approvera l'offermure d'école, un peu le conseil. Donc, je le conseil municipal approvera l'offermure d'école.